Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce vendredi 23 décembre, retour sur l'hippodrome de Vincennes avant un beau week-end Où on aura notamment le samedi deux épreuves qualificatives pour le prix d'Amérique Le prix Ténor de Beaune mais également le Criterium Continental D'ailleurs le prix Ténor de Beaune qui sera support de Quintée Plus mais également de The5 chez notre partenaire En attendant on a quand même ce vendredi soir une épreuve très intéressante Vous le voyez ce sera la 7ème course du programme, le prix de Chalet en réunion 1 prévue à 20h15 On va regarder les conditions, des chevaux, des mâles de 5 ans n'ayant pas gagné 115 000 euros On a vraiment un lot de qualité, seulement 14 concurrents au départ 2100 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes Voilà le tableau des partants, on va rentrer dans le vif du sujet Moi j'ai retenu en tête le numéro 8, Harlem Debussy Alors ce ne sera peut-être pas le favori, si ce n'est pas le favori ce sera le deuxième favori C'est vrai qu'il vient vraiment de m'impressionner lors de sa plus récente victoire Vous allez le voir, c'était sur ce parcours Regardez, avec Alexandre Abrivar, déjà il était proposé à 13 contre 1 Mais en même temps, quand on a le numéro 16 derrière l'autostart, moi je n'y croyais pas du tout Et pourtant, et pourtant il a gagné Et vraiment il a gagné en force, entre autant 1-10-9 Vous le voyez, c'est son record actuel maintenant Il a vraiment battu son record de belles manières Il retrouve ce parcours cette fois-ci, non seulement il est en première ligne Mais en plus il sera une nouvelle fois défaire des 4 pieds Alexandre Abrivar qui lui sera une nouvelle fois associé Vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu Je vous l'ai dit, c'était tellement impressionnant la dernière fois Qu'à mon avis, il faudrait être très très fort pour le battre D'autant que c'est vraiment un dur à cuire Il repart tout le temps Il est très très dur à l'effort J'aime beaucoup sa candidature Et voilà, le numéro 8 en dehors, ça ne me dérange pas du tout Vu qu'il est très très dur à l'effort Ce n'est pas un problème S'il a gagné avec le 16, ce n'est pas le 8 qui va lui faire peur en tout cas Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 2 Un hoche, un cheval Qui réalise un très très bon début de meeting D'ailleurs, il a battu lors d'une de ses sorties notre favori Mon favori en tout cas, Harlem Debussy Vous le voyez, c'était le 18 novembre dernier Voilà, d'ailleurs, il courait à une semaine d'intervalle Il a gagné non seulement le 10 novembre Mais en plus le 18 novembre Depuis, son entraîneur a attendu cet engagement Qui est assez favorable Vous le voyez, n'ayant pas gagné 115 000 Il a 108 150 euros Bon numéro derrière la voiture Alors, le seul petit bémol qu'on pourrait mettre C'est peut-être son manque de référence sur ce parcours C'est vrai qu'il a... J'ai vu une performance sur 2200 mètres à Caen Où il trottait 12 en étant ferré Et certainement sans avoir d'ambition Du coup, ça en dit long sur ses possibilités Maintenant, voilà, c'est le seul petit bémol Parce qu'il est déféré des 4 pieds Déféré des 4 pieds Il reste sur 5 succès d'ailleurs C'est soit premier, soit disqualifié Lorsqu'il a été déféré des 4 pieds Du coup, voilà Je ne dis pas que ça va être le cas une nouvelle fois Mais je pense qu'il est capable d'être soit premier Soit deuxième Donc voilà, attention à lui A mon avis, c'est vraiment lui aussi Une toute première chance dans cette épreuve Ensuite, le troisième cheval Qui me semble être une très bonne base Ce sera le numéro 13 Hymne du Gers Alors vous le voyez Il vient de faire une très très belle rentrée Après un an et demi d'absence quasiment Il a terminé 5ème derrière Harlem Debussy C'est pas rien Parce que le fait qu'il ait été absent aussi longtemps Même si c'est Jean-Michel Bazir Faire une telle performance après autant de temps Sans courir C'est vraiment très encourageant Il se lancera en deuxième ligne Mais ça ne m'inquiète pas C'est un cheval qui se prépare vite visiblement Qui va certainement afficher des progrès Sur sa récente tentative Et puis c'est Jean-Michel Bazir Qu'est-ce que je vous dise Jean-Michel Bazir Qui transforme tout ce qu'il touche en or Donc voilà, ce hymne du Gers Vous le voyez, il a couru je crois 10 ou 11 fois Dans sa carrière Du coup, il est certainement en retard de gain Et avant le coup, malgré son numéro en seconde ligne Je pense qu'il est tout à fait capable De monter sur le podium Ensuite, en quatrième position J'ai retenu le 6 à Elios Bonbon Regardez sa musique Rien à lui reprocher ce Elios Bonbon D'ailleurs, il devait avoir une course référence Avec lui aussi Où il battait, voilà Hermès Ludois, honneur du CB A Vincennes C'était sur plus long Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu sur plus court Mais voilà, c'est un cheval qui est passé par la case réclamée Je crois cet été Où il y a quelques semaines, quelques mois Et depuis, il n'a jamais déçu Vous le voyez, sa musique Deuxième, premier, premier, deuxième Impressionnant ce Elios Bonbon Yannick Henry Lui aussi Qui transforme tout ce qu'il touche en or Ces derniers temps Et c'est vrai que ce Elios Bonbon Hérite d'un bel engagement Même s'il est un peu moins riche que certains rivaux Il est bien placé derrière la voiture On fait appel à Eric Raffin C'est vraiment un joker de luxe C'était Alexandre Abrivar, il me semble, la dernière fois Non, c'était Mathieu Abrivar, pardon Du coup, voilà Un cheval qui est dans sa catégorie Qui est en grande forme Associé également à un homme À qui tout réussit Donc voilà Avant le coup Rien à signaler Il devrait lutter lui aussi pour les premières places Ensuite, en cinquième position J'ai tenté le 4 Hyper fast Alors vous voyez, sa musique C'est pas transcendant Sixième, zéro, septième, huitième, neuvième Maintenant Il avait couru au printemps sur ce parcours Entre temps, une, onze, une Vous le voyez d'ailleurs C'est son record Que vous voyez ici C'est l'un des plus rapides sur ce parcours Si ce n'est le Ouais, le deuxième, troisième plus rapide À part Harlem Debussy Et Yguen Deloux Il n'y en a aucun qui est aussi rapide que lui Sur ce parcours Du coup C'est engageant D'autant qu'il a numéro 4 Derrière l'autostart C'est également excellent La dernière fois C'était pas si mal que ça Il termine sixième Mais avec un meilleur parcours Il aurait certainement Puis terminé plus proche Je ne sais pas si c'était une des courses références En tout cas Voilà C'était ici Le prix Arietis Il battait au nord du CB Yatus Hier we go Donc voilà Un cheval Qui avant le coup Est peut-être Un petit peu barré Par un, deux Voire trois concurrents Qui sont peut-être un peu au-dessus Mais en tout cas Vu ce qu'il a montré Sur ce parcours au printemps Et l'engagement La qualité Moi je m'en méfie Pour une place En suite En sixième position J'ai retenu le 3 Hermès Ludois Pareil Vous le voyez Il est très régulier Lui dans sa catégorie La dernière fois Il est sixième Voilà derrière Elios Bonbon Que j'ai retenu En quatrième position Voilà Rien à signaler C'est vrai qu'on ne l'a pas vu lui non plus Sur un parcours de vitesse Depuis un moment D'ailleurs je ne suis même pas sûr Qu'il ait déjà couru Sur ce parcours De la grande piste de Vincennes Mais bon Il a déjà fait la grande piste de Vincennes Du coup La tenue Il en a L'aptitude à la grande piste Il l'a également J'ai vu que par le passé Il a couru Sur des parcours réduits Peut-être à Vichy Ou sur des hypodromes Un peu de province Comme ça Montrant quand même Quelques capacités Benjamin Rochard C'est un homme que j'aime beaucoup également Lui aussi a un bon numéro Derrière la voiture Du coup L'un dans l'autre Je me dis que S'il n'arrive à pas faire trop d'efforts Et à se placer rapidement Attention à lui Il est capable D'accrocher une 4-5ème place A mon avis Ça va être difficile de faire mieux Ensuite en septième position J'ai tenté encore un petit truc Avec le numéro 10 Igor Derpe Vous le voyez Il est assez régulier Il y a beaucoup de concurrents Qui font preuve de régularité Dans cette compétition Et c'est vrai que ce Igor Derpe J'avoue que j'aurais préféré le voir Déferré des 4 pieds Parce qu'il a vraiment Des références Il a déjà trotté 12 Sur ce parcours En étant déféré Il me semble Là il est plaqué des 4 pieds C'est bien aussi D'être plaqué des 4 pieds Il est quand même Un peu en dessous Au niveau des gains Mais bon Je me dis que Vu ce qu'il a montré Je ne sais pas Si on a une course de référence Avec lui Avec ce Ce concurrent Je n'ai pas l'impression Mais en tout cas Je trouve vraiment Qu'il a les moyens De bien faire Vu ce qu'il a montré Ces derniers temps Il faudra que ça se passe bien Parce qu'il a le numéro 10 Comme je l'ai dit Mais si c'est le cas Attention Je pense qu'il peut Pourquoi pas Surprendre Abel Côte Plutôt pour une 4-5ème place Maximum Et enfin 8ème position J'ai retenu Lasse Irwigo Que je reprends confiance La dernière fois Il était joué Dans la course de référence Vous allez le voir Voilà C'était ici 7,60€ Dans la course Gagnée par Harlem Debussy C'est vrai qu'il a Rapidement rendu les armes Dans la phase finale C'est la raison Pour laquelle Je le retiens Aussi loin Maintenant Il a quand même amélioré son record Il l'a porté à une 12-5 Il sera déféré des 4 pieds La dernière fois C'était plaqué des antérieurs Déféré des postérieurs Du coup Là Totalement déféré Ça peut faire son effet Donc voilà Lasse Côté corde C'est pas plus mal Je me dis qu'il va certainement attendre Côté corde Sur une 3-4ème rideau Et si ça s'ouvre Pourquoi pas Parce que la dernière fois Il a tenté de contourner en dehors Et ça s'est pas bien passé Du coup Peut-être qu'en étant côté corde Ça peut lui donner Un peu plus de morale Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le numéro 11 Iguen Deloux Déféré des 4 pieds Vous le voyez Une 11 Il a quand même un sacré chrono Je crois pas que ce soit sur ce parcours En tout cas C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse Léo Abrivar C'est un spécialiste Pour faire l'arrivée A des côtes Assez intéressantes Du coup voilà Bon ce sera un regret de ma part Parce qu'il est en 2ème ligne Et qu'avant le coup Je pense qu'il est vraiment meilleur que lui Dans cette course Mais bon En cas de défaillance Et avec un bon parcours Pourquoi pas Sur un malentendu Il peut pourquoi pas Racher une 5ème place On va faire un récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 8 Arlem Debussy Que j'ai retenu devant le 2 Hoche Le 13 Hymne du Gers Le numéro 6 Elios Bonbon Le 4 Hyperfast Le 3 Hermès Ludois Le 10 Sigour Derpé Et l'As Irwigo Et en cas de non partant Le numéro 12 Higouen De Loup En conseil de jeu Bah écoutez 8 de 13 Comme je l'ai dit En début de course En début de vidéo Pardon je vais y arriver 8 Arlem Debussy Vu ce qu'il vient de montrer Le 2 Hoche Déferré des 4 pieds C'est une base intégrale Et puis le 13 Hymne du Gers Qui est certainement en retard de gain Qui va monter en condition Pour moi C'est 3 concurrents Qui devraient Pas être loin du compte Vraiment S'ils font leur course 8, 2 et 13 Sauf incident je ne vois pas sortir Des 3, 4 premiers On va faire un point Également avec The Turf Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Pour toute nouvelle ouverture de compte Donc n'hésitez pas à cliquer Sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site Turf-fr.com On va faire un petit point Également Sur le Quintet Plus Et The 5 De ce De ce quoi De ce mercredi 21 décembre Il y avait deux noms par temps Le 10 et le 16 En ce moment Les quintets Que ce soit en obstacle Ou au trop On voit des toccards arriver Eureka Vri Qui le fait bien C'est vrai que j'aimais beaucoup Sa candidature Et j'étais sûr qu'il était capable De remporter une telle course Sur cette distance Il l'a montré Le 13 devant le 12 Esteban Gilles Encore un parcours sur mesure Et c'est vrai qu'il a très très bien couru Je ne pensais pas qu'il L'était capable de confirmer Mais il m'a fait mentir Et puis le 4 Express au good Lui aussi Le wagon de la corde Qui a vraiment Trosté les belles places Puisque Flash Gordon Était également attentif Ce côté corde Et au lien de chenu Qui a attaqué tôt Et qui termine 5ème Ça me plaît beaucoup C'est vrai que c'est très encourageant Pour les prochaines joutes Et attention à lui En tout cas Il a très bien couru Et puis le 7 d'Acero Qui termine aux portes du quintet A noter la faute De Febson L'un des favoris Favoris même je crois Le 15 Qui luttait pour la victoire Au moment de sa faute Du coup bon Bah ça arrive Malheureusement il s'est trompé Dans ses allures à ce moment là Du coup C'est dommage pour lui Si en tout cas voilà Du côté de Nuno Brick C'était difficile de donner quelque chose En tout cas regardez De nombreux trios Notamment à plus de 680 euros De la part de Turf Sélection Vraiment Une journée très intéressante Côté trio De la part de nos deux rubriques Malgré tout Donc voilà Vous pouvez les tester C'est à partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte Et c'est sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la minute quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre commentaire Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz